Le film de l'indompté Le film de l'indompté Le film de l'indompté Le film de l'indompté une image qui soit ancrée régionalement, dans la mesure où un sujet national, on n'en a peut-être ici ni les moyens, ni l'ambition de faire du national, il faut mieux faire du régional qui parle aux gens que d'essayer de faire un sujet un peu passe-partout, on va dire, qui n'intéressera peut-être personne au final. J'ai découvert ma passion pour l'histoire après la scolarité, parce que malheureusement, je trouve qu'on nous apprend l'histoire à l'école sans histoire. C'est-à-dire que c'est que des faits, c'est complètement souvent déshumanisé, il n'y a pas les personnes qui l'ont vécu derrière. Mais quand j'ai commencé à lire des biographies, à lire des livres d'histoire, et à voyager, parce que quand on voyage, on se retrouve tout d'un coup dans un lieu où on nous raconte l'histoire de ce lieu, et l'histoire de ce lieu, c'est toujours lié à la grande histoire, j'ai joué pas mal de personnages historiques, en costume ou pas en costume, mais qui étaient dans l'histoire. L'histoire m'importe. Mais je veux dire que c'était, en l'occurrence, je dois quand même avouer que je ne connaissais pas l'existence ni de Menbosel de la Chasse, ni de sa maman, ni du village, ni du château, ni du fait historique. Donc ce n'est pas ça qui m'a... Bien qu'après, je dois dire que ça m'intéresse maintenant. Et puis en plus, lié au problème entre les catholiques et les protestants, et tout ce que ça a engendré, tout ça m'a beaucoup intéressée. Parce que moi, je vais te dire égoïstement, je veux que chaque film m'apprenne quelque chose. Maintenant, ce n'est plus tellement m'apprendre, ça peut m'apprendre un peu sur le jeu d'actrice, mais surtout m'apprendre quelque chose, tout simplement, sur le monde dans lequel je vis, le monde tel qu'il était avant, le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde tel qu'il sera demain. Égoïstement, je trouve que c'est un métier qui peut nous aider à mieux comprendre le monde et à mieux vivre. À la limite, s'il fallait donner un critère de choix pour dire oui ou non à une proposition professionnelle, ça serait ça. Est-ce que ça va m'apprendre quelque chose ? Est-ce que je serais un petit peu différente après qu'avant ? Le fils de la Charte, c'est quand même une héroïne de l'histoire de France et vraiment, pas seulement d'ailleurs de la région, mais aussi de l'histoire de France puisqu'elle est quand même montée jusqu'à Versailles et on parlait d'elle à Paris. Et elle a été reconnue par le roi Louis XIV. Donc, ce n'est pas juste une héroïne régionale. Je trouve que c'est très important de le rappeler. Ce que je n'avais pas non plus bien réalisé au départ de ce projet, c'est combien l'héroïsme, alors qu'on est obligé de mettre entre guillemets, de cette femme, était reconnue par certains et totalement contestée par d'autres. Dans des proportions absolument inimaginables. C'est vraiment le grand écart. C'est vraiment l'héroïne qui est arrivée sur son cheval, l'épée à la main et qui a dézingué l'armée de sa voix. Ou alors c'est une femme par intérêt qui s'est vantée d'exploits qu'elle n'avait jamais réalisés. Alors, ce qui va peut-être paraître moins étonnant, c'est que ce clivage est dû, malheureusement, ou encore une fois, à des problèmes religieux. C'est-à-dire, comme c'est une ancienne famille protestante qui s'est convertie au catholicisme, pour les catholiques, c'est une héroïne. Pour les protestants, elle n'a rien fait. C'est une usurpatrice. C'est bon. On va essayer d'y aller. Donc, vous êtes prêts ? On est parti. Vous voyez ma fille, la charmante surprise que je vous ai préparée. Ces musiciens italiens ont été chaudement recommandés par le seigneur de Véronne. J'y pensais qu'un peu de musique vous ferait du bien. Ça m'intéressait aussi de jouer avec une actrice plus jeune que moi et qui avait moins d'expérience que moi et, effectivement, de pouvoir parallèlement mettre ce qui était dans notre vie réelle dans le film. Parce qu'il y a un peu de ça. La mère croit qu'elle sait tout, là. La mère de la charse, elle croit qu'elle sait tout. Et c'est finalement sa fille qui va avoir un vrai destin alors qu'elle n'en a pas. Si elle n'avait pas eu sa fille, on ne parlerait plus d'elle. Et on peut peut-être dire que dans la vie, c'est comme ça. On croit toujours qu'on sait tout. Et puis, un jour, on s'aperçoit que nos enfants savent plus que nous. En tout cas, en font plus que nous. Chaque personnage, chaque acteur, je trouve que c'est assez unique, ça, en fait, de voir cette approche de mettre tout le monde ensemble dans le même but. Et ça, je trouve que c'est un plus. Mais c'est vrai aussi pour ceux qui sont du côté de la technique. Oui, tout à fait. Par exemple, je pense que quelqu'un comme Lola, tu vois, par exemple, au début, je n'ai pas fait attention tellement à Lola parce qu'elle était là, voilà. Puis d'un coup, je me suis dit, bon, elle fait le travail de la script, elle surveille les raccords, elle surveille le texte, elle joue quand il faut. Voilà, elle a joué également. Et tout d'un coup, tu vois, cette espèce de présence comme ça de quelqu'un qui, au départ, personne ne me l'a présenté en me disant elle fait ci ou elle fait ça. D'ailleurs, ça aurait été bien difficile puisqu'elle fait beaucoup de choses. Et bien voilà, Marie-Christine, pareil, avec les costumes, avec les... Et tout d'un coup, tous ces gens qui, au départ, ne me paraissaient pas forcément professionnels au sens où, d'habitude, on est professionnel dans une équipe, si tu te fais engueuler quand il y a un accessoiriste, si toi, acteur, tu touches un accessoire pour le remettre à la place où tu as besoin qu'il soit pour le plan, l'accessoiriste vient en te disant c'est mon travail, tu n'as pas à toucher ça. Ça, je n'aime pas du tout. Et là, tout d'un coup, c'était le contraire. C'est-à-dire que chacun devenait plus, un peu plus tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui, humainement aussi, est très fort et très émouvant. Au départ, je ne savais pas trop à qui il fallait attribuer un rôle de vedette. Est-ce que c'était à Phyllis elle-même, il fallait qu'on cherche quelqu'un qui soit dans la quarantaine passée pour faire une actrice connue ? Ou alors, est-ce que la mère aurait été mieux en actrice connue ? Bon, moi, j'ai opté pour la mère parce qu'elle a un rôle qui n'est pas très facile, un rôle tout en autorité. Elle est vraiment très agressive parfois. Et Marie-Christine Barraud m'est apparue pour moi, au départ, comme une évidence. C'est-à-dire que des acteurs de cette ampleur, on va dire, de cette stature, sont les plus aptes à lancer des textes très difficiles, des textes qui demandent, encore une fois, une autorité et un lancer comme ça. Et ce n'est peut-être pas n'importe qui qui est capable de jouer ça. En revanche, je n'avais jamais connu un tournage où on a une vie comme ça de famille, de groupe, avec cette cuisinière admirable qui est Lulu, les repas tous ensemble, vivant dans le même lieu. Enfin, quand même, chacun a sa petite intimité. Ça, je n'avais jamais connu ça. Et j'adore. J'adore. J'adore parce qu'il y a quand même dans le cinéma, c'est à la fois tout ce qu'on a dit en début d'interview, ça peut être aussi relativement déshumanisé, le cinéma. Et je ne parle pas. En France, encore, on a gardé cet esprit de groupe et d'équipe. Mais si on va faire un film aux États-Unis, ce qui m'est arrivé, c'est complètement déshumanisé. C'est-à-dire que, par exemple, ne montrons jamais dans une voiture pour aller d'un lieu de tournage à un autre deux personnes qui ne sont pas du même niveau dans l'équipe. Et quand tu es acteur, tu as évidemment ta voiture, ta double lumière, ton personnel assistant, même pour certains, mais du coup, chacun est dans sa bulle. Bon, ce film, on peut dire qu'on le porte à bout de bras. Après, la perception, je crois qu'il est très important pour un réalisateur de se blinder aussi contre la... D'autrefois, quand on fait un film en partie polémique, comme va être le cas de ce film, puisqu'il y a des gens, comme je l'ai dit, qui considèrent que l'héroïsme du personnage n'a pas été démontré, c'est très étonnant de voir comment les individus peuvent percevoir le travail que vous faites. Alors, je dis que je fais, mais en fait, ils perçoivent ce qui est à l'écran. Et ce qui est à l'écran, ce sont des images. Et en fait, ces images, il y a des gens qui me disent des choses sur mes films que je n'ai jamais mis à l'écran, et parfois, ils passent à côté de choses que j'ai voulu mettre, et ils en ont une interprétation tout à fait différente. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très surprenant, voire même déstabilisant. Et il y a intérêt à être très, très solidement ancré dans son travail pour pouvoir y se blinder contre la perception du public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501